C'est un jardin miroir, qui est un jardin de l'amour, de l'amitié, de la tendresse. C'est un jardin que nous avons fait complètement. Nous étions partis de Champs-de-Maïs et nous connaissons chaque brin d'herbe par son prénom. Ce jardin est le miroir de ce que nous avons fait de nos vies. Être marchand d'art, c'est évidemment fatalement acheter. Et ça a été ma vie durant ce que j'ai fait, mais acheter comme collectionneur. C'est une amie qui m'a trouvé la petite escalaire, parce qu'elle ne voulait pas que j'aille dans le midi. Paul me dit, je vais mettre mes sculptures ici. Alors je veux bien qu'il mette ces sculptures, mais je ne veux pas que ça se voit. Et on a planté en fonction des sculptures pour les découvrir l'une après l'autre. Regarde, c'est formidable, tu as plein de sculptures, des mosaïques, et ça vit complètement dans la nature. T'as déjà vu ça toi ? Tu te promets pour quelque chose. Monsieur, il n'aurait jamais cru qu'on aurait pu mettre des sculptures comme ça, de ce poids, de cette grandeur, ici. Il me dit, là je vais vous avoir, j'en fais venir trois d'un coup. C'était plutôt un jeu entre nous. Il n'y avait pas de limites. Tout a été fait. Paul a toujours adoré rencontrer des artistes et les faire venir ici. Il a défié Mata de faire une sculpture monumentale pour le jardin. Mata était plus peintre que sculpteur. Paul a passé sa vie à me faire des surprises. Et j'ai vu le Zawuki. Je me suis dit, mais qu'est-ce que ça fait là ? Et c'était Zawuki qui nous l'avait fait. Jeannette, elle a quand même choisi de planter un arbre devant. C'est ça la magie de cet endroit. C'est le fait de permettre à la nature de créer des écrins pour chaque sculpture. C'est l'âme de ce jardin. La spontanéité et la liberté de faire quelque chose qu'on ne connaît pas et on part à l'aventure. C'est une aventure le jardin aussi. C'est l'âme de ce jardin. Sous-titrage ST' 501